L'éléphant qui n'avait pas de mémoire Badaboum, où as-tu mis les bananes ? demanda la maman éléphant. « Les bananes ? » bredouilla Badaboum. « Est-ce que je les ai posées derrière le rocher, laissées près de la mare ? » « Concentre-toi, mon chéri. » Badaboum était un éléphant charmant, toujours prêt à rendre service. Seulement, il n'avait aucune mémoire. Or, tout le monde le sait, les éléphants ont une énorme mémoire et n'oublient jamais rien. Badaboum ne voulait pas décevoir Froufrou sa maman. Alors, il se répétait toute la journée. « Bon, j'ai rangé les bananes sous le tas d'herbes pour que les rhinocéros ne les volent pas. » Pourtant, quand sa mère lui demandait « Badaboum, où as-tu mis les bananes ? » Pas moyen de s'en souvenir. Et puisqu'il les avait bien cachées, pas moyen de les retrouver non plus. « Pourquoi n'ai-je pas de mémoire ? » soupira-t-il. « Bah, moi non plus, mais je me débrouille ! » Le singe Fifi, pendu à une branche la tête en bas, comprenait le problème de Badaboum. « Moi aussi, j'oublie tout. Alors, j'ai bricolé un truc, un truc infaillible. » « Révèle-le-moi, s'il te plaît, » supplia Badaboum. Fifi glissa au sol et saisit sa propre queue fort longue. « S'il faut que je garde quelque chose en tête, je fais un nœud à ma queue. Tu vois, je l'ai noué ce matin pour me souvenir qu'en fin de journée, je jouerai avec Subtil mon ami le tigre. Sans ce nœud, je n'y penserai pas. Ensuite, ce soir, quand je quitterai Subtil, j'enlèverai le nœud. » Badaboum, ravi, remercia Fifi et se promit d'utiliser cette méthode. Le lendemain, il cueillit des régimes de bananes dans la jungle. Après avoir mangé sa part, il dissimula celle qui restait au creux d'un buisson fleuri. Puis, à l'aide de sa trompe, fit un nœud à sa queue. « Voilà, comme ça, je m'en souviendrai. » Plus tard, à la mare, il tomba sur sa cousine Plume Plume. « Oh, Badaboum, tu as un nœud à ta queue. » « Moi ? » s'exclama Badaboum, surpris. Il examina sa queue et nota que Plume Plume avait raison. « Ah oui, c'est pour me souvenir ! » dit-il en frétillant heureux. « Te souvenir de quoi ? » murmura gentiment Plume Plume. Badaboum se concentra. « De... 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 de l'endroit où j'ai mis les bananes. » « À mon avis, tu devrais te faire un deuxième nœud pour ne pas l'oublier. » « Tu as raison, je fais un nœud à ma trompe. » L'après-midi, il croisa son oncle Bombardeur, le plus fort des éléphants. « Badaboum, attention, ta trompe s'est enroulée, tu risques de t'étouffer. » « Moi ? » s'écria Badaboum. En louchant, il constata qu'un gros nœud embarrassait sa trompe. « Pourquoi ai-je un nœud là ? » Il médita interminablement. « Ah oui, c'est pour me souvenir de mon nœud à la queue. » « Parfait ! » répliqua Bombardeur. « Mais pourquoi as-tu un nœud à la queue ? » Cette question-là embêta Badaboum qui se gratta le crâne plusieurs minutes. En définitive, il trouva. « J'ai un nœud à la queue pour me souvenir de l'endroit où j'ai camouflé les bananes. » « Excellent ! » dit Bombardeur. « Je vais plier mon oreille afin de ne pas l'oublier. Peux-tu m'aider, mon oncle ? » Et la journée continua ainsi. Chaque fois qu'on l'interrogeait, Badaboum songeait longuement, finissait par remonter à son premier nœud et prudent en ajoutait un autre ou une marque à l'oreille. Le soir, il rejoignit sa famille. Quand il s'approcha, sa maman ne le reconnut pas. « Qui êtes-vous ? » « C'est moi, Badaboum, maman. » « Que t'est-il arrivé ? » Badaboum se contempla dans la mare. « Ah oui, j'ai fait des nœuds et des pliages pour me rappeler. » « Quoi ? » « Où j'ai caché les bananes ce matin ? » « Merveilleux ! Où les as-tu cachées ? » « Hélas ! Pas moyen de s'en souvenir. » Le lendemain, triste, Badaboum déambula au milieu de la jungle. « Comment pourrais-je m'améliorer ? » Machinalement, il traça des lignes avec sa trompe dans le sable. Au début, il dessina sans y penser. Soudain, en observant les ronds et les traits, une idée lui traversa l'esprit. « Et si je... » Badaboum sauta de joie. Il avait imaginé un moyen de se souvenir. Les jours qui suivirent, les éléphants n'en croyaient pas leurs grandes oreilles. Badaboum n'oubliait plus rien. Ni l'endroit où il déposait les bananes, ni les tâches dont on le chargeait, ni les nouvelles de la jungle qu'il transmettait à tout le monde. Froufrou félicita son fils. « Bravo, Badaboum ! Tu possèdes maintenant une vraie mémoire d'éléphant. » « Pas du tout, maman ! » rétorqua en riant Badaboum. « J'ai simplement découvert un moyen de tout retenir. Regarde ! » Il montra les traces dans le sable. Les signes créaient des lettres. Les lettres formaient des mots. Les mots composaient des phrases qui racontaient ce qu'on ne devait pas oublier. Les bananes sont sous le buisson rouge. Et c'est ainsi que l'éléphant Badaboum, qui n'avait pas de mémoire, inventa l'écriture des éléphants. Une invention tellement maligne que toute la jungle se mit à l'imiter. Les attentions de 캐�pants et autres ont-ils organisé toutes les meilleures de monde ? Sous-titrage FR ?